Salut les geeks, c'est MyKiPlayMike, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Voici un condensé d'informations concernant les jeux vidéo. L'organisation gouvernementale australienne, l'Australian Classification Board, chargée depuis 2006 d'évaluer et classer les films jeux vidéo sur le sol australien, a récemment référencé un certain sniper Elite V2 Remastered, développé par le studio Rebellion et pris en charge par l'éditeur 505 Games. Si le projet a été évalué par cet organisme de classification, c'est certainement qu'à sa sortie est très proche. Il ne reste plus désormais qu'à savoir quel sera le portage mis en place. Est-ce qu'on aura le droit à une simple édition numérique au graphisme amélioré sur PS4, Xbox One et PC ? Ou bien alors un bonus en plus afin d'accompagner la sortie d'un futur Sniper Elite V ? Patience les geeks, patience. A partir du 10 janvier 2019, les joueurs de Monster Underworld pourront démarrer une nouvelle quête en lien avec un autre monde venu tout droit d'Ubisoft, Assassin's Creed. Intitulée Slyant, Deadly and First, celle-ci vous proposera de terrasser les monstres Odo Garon, Devil Joe et Lunastra afin de récupérer des plumes pour fabriquer l'armure de Bayek, purement esthétique, ainsi que la capuche Assassin qui, elle, augmentera la vitesse et la furtivité. La date de sortie de ce nouveau DLC ne concerne que les joueurs PS4 et Xbox One. L'éditeur Capcom a précisé que cette quête arrivera à une date ultérieure sur PC. Le développeur Falcom annonce la sortie prochaine d'un nouveau JRPG, YS9 Monstrum Nox. Le CEO de Falcom a déclaré que le projet ne sera pas un simple remake, mais tout un nouveau titre. Ce sera à propos du personnage Adol Christine et il sera placé juste après les événements d'YS8. L'histoire se passera à Baldeux, au nord-est d'extérieur, dans la région de Gallia Eldingen, appelée la ville prison. Baldeux est une ville en trois dimensions avec des hauteurs différentes. Sa périphérie comprend des prairies, des forêts et des ruines. Les mystères de cette cité et des gens appelés Monstrum, qui possèdent des pouvoirs surnaturels, seront au cœur de l'histoire. Au niveau du gameplay, il y aura de l'action rapide à l'aide des dashes, et également des sauts et des affrontements, contre d'énormes boss. Les affrontements en équipe et les contrôles simples seront de retour. De plus, le jeu introduit des actions surnaturelles, qui s'appuient sur les capacités possédées par les Monstrums. La course murale et le déplacement telle une ombre seront également possibles. Les actions surnaturelles des Monstrums permettront d'explorer l'entièreté de la zone de jeu, et des opérations de guildes seront présentes. YS9 Monstrum Nox est prévu pour 2019 au Japon pour le moment, exclusivement sur PlayStation 4. Kill la Kill the Game refait parler de lui. Tout d'abord, son scénario nous apprend que nous suivrons Satsuki Kiryu-in. Des éléments uniques à cette aventure seront présents en plus des affrontements classiques. Les modes de jeu se font également connaître. Nous aurons ainsi le droit à un didacticiel permettant de découvrir les commandes de base du jeu, sous la direction de Shirou Yori, présidente du club de couture. Ce mode est recommandé aux joueurs qui jouent pour la première fois, ou qui veulent apprendre le maniement des personnages dès le début. Nous aurons aussi le mode entraînement, ce mode est recommandé aux joueurs qui souhaitent pratiquer des combos, ou apprendre les tenants et aboutissants d'un personnage. Le mode défi gagnant sera également présent, il permettra de tester ses compétences pour voir combien de combats nous pourrons gagner. Et il y aura aussi le mode défi de couverture, où l'objectif est d'anéantir les ennemis afin de leur faire perdre divers objets. Vos statistiques de niveau Katsui et de personnages augmenteront pendant le combat. Kill la Kill the Game IF est prévu pour 2019 sur PlayStation 4, PC et Nintendo Switch. Le magazine de jeux vidéo japonais Weekly Famitsu a récolté quelques informations intéressantes concernant The Last of Us Partie 2, suite à un entretien avec le directeur artistique et le directeur de la communication chez Naughty Dog. On apprend donc que le studio en charge de The Last of Us 2 joue aux autres exclus PS4, tels que God of War, Spider-Man ou Horizon Zero Dawn, pour le plaisir bien entendu, mais également afin de leur donner l'inspiration et le désir de se surpasser. Il arrive aussi que Naughty Dog demande des conseils aux autres studios de Sony pour savoir comment une telle chose a été réalisée et vice versa. The Last of Us Partie 2 n'a pas encore de date de sortie officielle et est prévue exclusivement sur PlayStation 4. Nintendo va bientôt sortir un remake de Mario et Luigi Voyage au centre de Boozer sur 3DS, accompagné d'une nouvelle aventure dédiée à Boozer Junior. A travers une bande-annonce, nous revoyons le scénario très amusant du jeu et qui se voit enrichir d'une petite aventure inédite. Le gameplay mettra en place des affrontements au tour par tour, avec des actions à effectuer pour attaquer ou se défendre, mais aussi d'énormes affrontements utilisant les deux écrans de la console en la mettant à la verticale. Si vous n'avez pas joué au jeu sur Nintendo DS à l'époque, l'histoire met en scène Mario et Luigi, partis à la recherche d'un remède contre la rouille-boulite, une maladie qui fait gonfler les toads et les transforme en boules incontrôlables qui menacent tout le royaume champignon. Boozer avale ainsi dès le début de l'aventure les deux frères plombiers, faisant au passage de lui le personnage principal du jeu. Mario et Luigi et leurs amis doivent trouver un moyen de s'échapper. Mario et Luigi Voyage au centre de Boozer plus l'épopée de Boozer Junior est prévue pour le 25 janvier 2019 sur Nintendo 3DS. Le développeur Bioware donne une nouvelle information à propos de la démo d'Antem. En effet, à partir du 25 janvier 2019, pour les abonnés de l'IA Origin Access et dès le 1er février pour les autres, il sera possible de jouer à Antem quelques heures, donc lors d'une démo. Le LED-produceur du jeu a indiqué sur Twitter que les joueurs démarreront la démo au niveau 10 afin qu'ils puissent déjà avoir quelques compétences à leur actif et une idée plus concrète du jeu. Antem est prévue pour le 22 février 2019 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Le développeur CD Projekt Red poursuit son recrutement des futurs talents qui viendront améliorer Cyberpunk 2077. Le lead-level designer du jeu RIM, qui est un très bon jeu poétique que je vous invite à jouer, a annoncé sur Twitter qu'il quitterait le studio Tequila Works après 8 ans de loyaux services pour rejoindre le studio CD Projekt Red et ainsi participer au développement de Cyberpunk 2077 dès janvier 2019. Reste maintenant à attendre des nouvelles images et vidéos de ce futur jeu. Cyberpunk 2077 est prévue à une date encore inconnue sur PS4, Xbox One et PC. Minecraft est sorti il y a plus de 7 ans maintenant et est disponible sur la plupart des supports, du mobile aux consoles en passant par la réalité virtuelle. Afin d'optimiser le futur du jeu, les développeurs ont décidé de dire au revoir aux versions PS3, Xbox 360, PS Vita et Wii U après le déploiement de la mise à jour 1.83 qui a pour thème l'eau. Concrètement les geeks, les joueurs qui jouent sur ces consoles ne bénéficieront plus de nouveautés mais ils peuvent encore jouer à Minecraft qui garde ses serveurs ouverts. Si vous souhaitez donc bénéficier des dernières nouveautés du jeu, je vous invite à jouer sur des consoles plus récentes ou sur la version PC. Certains joueurs, et j'en fais partie, souhaitent essayer le jeu Jump Force d'eux-mêmes afin de prendre la décision de l'acheter ou non. Et bien il est possible que l'éditeur Bandai Namco Games mette à disposition des joueurs une démo à partir de janvier 2019. En effet, plusieurs joueurs ont aperçu une open bêta de Jump Force sur le marché Xbox Live ce week-end mais celle-ci a été retirée depuis. Cette bêta ouverte serait disponible le 18 janvier 2019 de 10h à 13h, le 19 janvier 2019 de 6h à 9h et de 21h à minuit et enfin le 20 janvier 2019 de 21h à minuit. Elle donnerait accès à une sélection de personnages et 6 avatars personnalisés enregistrés. Bandai Namco Games ne devrait donc pas tarder à officialiser tout cela pour une sortie sur Xbox One et PS4 mais pas forcément sur PC vu que la bêta fermée d'octobre 2018 n'a pas été proposée sur PC. Jump Force est prévue pour le 15 février 2019 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Voilà pour les infos jeux vidéo de la semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fête de fin d'année 2018. Vivement l'année 2019 sur la chaîne du Geek. Vous allez voir, on propose du lourd, du très très lourd. C'était Mike IplayMike. Salut ! Sous-titrage ST' 501